On me dit qu'on va aller tout de suite à la période de questions à la Chambre des communes. Le chef du Parti conservateur vient de poser une question sur ce sujet. Monsieur le Président, c'est une situation très grave à Niagara. Il y a eu un véhicule qui a explosé au poste frontalier du pont Rainbow. On est encore en train de parler avec les autorités, impliquer les Américains, nos agences frontalières, Transports Canada, la GRC. J'ai été brefé par la conseillère de la Sécurité nationale et au renseignement et par le ministre de la Sécurité publique. On est en train d'accumuler toute l'information nécessaire. On apporte le soutien nécessaire en parlant aux Américains. Je peux confirmer que les frontières ont été fermées au pont Rainbow, au pont Whirlpool, au pont Queenstown et au pont Peace. Il y a des mesures additionnelles de sécurité qui sont en train d'être amenées à tous nos postes frontalières à travers le pays. C'est une situation extrêmement sérieuse, mais on va rester engagés là-dessus pendant toute la journée.